A l'instar d'Hérald Schumacher en 1982 ou de Marco Materazzi en 2006, Emiliano Martinez est devenu le nouvel ennemi du football français. Conséquence de ces provocations depuis le sacre de l'Argentine face au bleu en finale de la Coupe du Monde. Le portier argentin s'est n'est tout particulièrement pris à Kylian Mbappé, n'hésitant pas à parader sur le bus. A Impérial flanqué d'une poupée avec la photo du français sur le visage. Ces provocations ont valu de sévères critiques aux gardiens d'Easton Villa. De la part même de son entraîneur chez les vilains. Fidèle à ses habitudes, Adil Rami n'a pas mâché. Ces mots concernant le bourreau de l'équipe de France au Lusaïl Stadium. Le plus gros FD. Du monde du football. L'homme le plus détesté, a ainsi écrit le champion du monde 2018 sur Instagram. Kylian Mbappé les traumatise tellement. Qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde. Relayé par Diario Ollet sur les réseaux sociaux. Ces critiques ont fait réagir plusieurs coéquipiers argentins d'Emiliano Martinez parmi lesquels les deux anciens parisiens, Angèle Di Maria et Leandro Paredes. Elle débute sur nom de Martinez, note de la rédaction, meilleur gardien du monde. Aller pleurer ailleurs, a écrit le premier nommé, le second abondant sur le même ton, arrête de pleurer Rami. Également sacré champion du monde au Qatar, Germain Pézzella a été encore plus virulent. MDR, à l'écasse, toi Rami, acte et il lançait à destination du défenseur troyen. Une publication partagée par Diario Ollet, arrobas Diario.Ollet.